À l'aise dans les hautes sphères du théâtre comme dans les hautes sphères du tennis, James Heinemann a choisi d'écrire un livre sur sa passion sportive, le tennis. James, bonjour. Bonjour Winston, un plaisir de te retrouver. C'est un plaisir parce que tu m'as permis de vivre des émotions grandioses au théâtre, dans toutes sortes d'aventures théâtrales et en même temps, ta présence dans le milieu du tennis, où j'ai été très impliqué et le suis encore jusqu'à un certain point, m'ont toujours donné cette image d'un homme complet. Tu sais, quand les philosophes grecs parlent de l'homme complet, je retrouve ça un petit peu chez toi. Et finalement, ma question, c'est est-ce que tu as toujours été guidé par ta passion, tes passions ? Dans la vie en général ? Oui. Ah non, non, les passions ont été déterminantes, mais j'ai été hélas souvent guidé par des peurs. J'ai souvent été guidé par des complexes, par des manques de confiance, etc., etc. Donc, non, il y a beaucoup de choses qu'on avance de deux pas et on recule d'un pas. Parfois, on avance d'un pas, on recule de deux pas. Donc, non, je dirais au total, parce que là, j'ai eu 60 ans, je regarde tout ça, puis je fais, ma vie a été ce qu'elle devait être et j'en suis heureux à beaucoup, beaucoup d'égards, surtout parce qu'elle m'a permis d'être aujourd'hui un homme somme toute satisfait et bien dans sa vie. Donc, déjà, de pouvoir en arriver là, tu dis merci, merci au bon Dieu, mais ça n'a pas été de tout repos. Il y a eu beaucoup de, il y a eu toutes sortes de chemins de traverse qui ont été plus compliqués. Et si, non, je ne pourrais pas dire que la passion a été, a été, mais c'est vrai que les, par contre, je remplacerai le mot passion par le mot espoir et rêve. Le rêve et l'espoir ont toujours été au centre de tout. J'ai toujours espéré, toujours rêvé me rendre quelque part. Et ça, ça a été un moteur qui a été constant, qui ne m'a jamais lâché. Ça a été celui de m'épanouir, de trouver, de me trouver et de trouver une, ce que j'appellerais un vrai affranchissement et une vraie liberté intérieure. Parce que je me suis toujours dit, depuis très jeune, je me suis dit, si un jour on meurt, et ce jour-là, je veux pouvoir, dans mon lit de mort, mourir en homme libre. Et ça a l'air d'être une évidence, mais devenir authentiquement libre, et on s'entend que liberté, ce n'est pas la liberté de faire ce qu'on veut, comme on veut, avec qui on veut, quand on veut, mais on parle d'autre chose. C'est quand même, c'est le chemin d'une vie. Donc, ça, ça a toujours été à la base et ça a quand même beaucoup, beaucoup déterminé mes choix. C'est le fondement, d'une certaine façon, pour tous les créateurs, pour tous les gens qui sont impliqués dans un... Bon, là, tu t'es impliqué depuis quelque temps en écriture. C'est un acte de création, tout comme peut l'être celui d'un acteur ou d'un metteur en scène. Et c'est truffé, comme tu disais, de doute. On se questionne, on hésite. Oui, j'aime bien ton expression, on avance d'un pas et on recule de deux. Mais tout ça, ça rejoint l'ensemble des activités que tu privilégies dans ta vie et ça comprend, évidemment, le tennis. Parce que le tennis, c'est aussi ça. Ah oui, le tennis, c'est un... Je l'ai dit quelques fois à l'occasion de la sortie du livre, mais c'est quand même un miroir pour ceux qui pratiquent assidûment le tennis. Le tennis, c'est un instrument pour marcher, pour se connaître, pour se comprendre, pour avancer, pour grandir. C'est un miroir impitoyable de toutes ces parties de soi qu'on préférerait ignorer la plupart du temps. tous les aspects de notre tempérament, de notre caractère qui sont plus violents, fougueux. Alors, tu découvres aussi chez les autres des aspects que tu ne soupçonnais pas d'eux quand tu joues contre eux ou avec eux. Alors oui, ça permet aussi de faire un certain bout de chemin le tennis. J'ai beaucoup aimé aussi, je vais appeler ça un mini-hommage à un homme de tennis, Jean-François Mathieu, qui est ton coach d'une certaine façon, mais qui a été aussi, et tu as totalement raison, un des joueurs de tennis les plus talentueux que le Québec ait produit. Or, probablement, peut-être même le plus talentueux que le Québec ait produit. En tout cas, à un certain âge. C'est sûr que Félix a fait des choses incroyables. Le premier a gagné des points ATP sur le circuit professionnel. Ça lui a valu des appels de Djokovic, Nadal, Federer pour le féliciter. Tout ça, donc Félix a été quand même un pionnier à beaucoup d'égards. Mais c'est vrai que Jean-François, à 13-14 ans, était sans doute le meilleur joueur de la planète dans sa catégorie d'âge, parce qu'il a battu Agassi, Courier, Chang, Malivy Washington, Todd Martin, etc. Le seul contre lequel il n'a pas joué dans les grands à cette époque-là, c'est Sam Prass. Donc, sa feuille de route était prodigieuse. Prodigieuse, c'est un talent exceptionnel qui est resté un talent exceptionnel jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il continue à jouer à un niveau hallucinant, parce que c'est sa vie. Mais oui, c'est un cas, Jean-François, et ça a été un privilège de le côtoyer toutes ces années pour avoir ses points de vue sur le tennis, sur le match, sur la vie aussi. C'est devenu un ami. Alors, t'as côtoyé aussi pas mal la fédération, ce qu'on appelle maintenant Tennis Québec. À l'époque, c'était la fédération québécoise de tennis. Et la proximité t'a amené à écrire régulièrement un pamphlet, une opinion. Et c'est un peu ce que l'on retrouve aussi dans Fourrebon. C'est la continuité, la suite de ça, non? Oui, c'est-à-dire que quand, en 2015, quand Tennis Mag, Jean-François Manibal, pour ne pas le nommer, et Réjean Lévesque, qui ont tous les deux quitté, hélas, Tennis Québec, mais à un moment donné, il faut passer le relais, m'ont proposé d'écrire une chronique dans le Tennis Mag, et puis je leur ai dit, écoutez, moi, je ne suis pas un journaliste. Ça ne m'intéresse pas de commenter l'actualité, parce qu'il y a déjà des tas de gens qui le font. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est l'écriture, c'est la littérature. Donc, je leur ai envoyé un premier texte, qui est celui sur cette histoire incroyable de mon oncle, qui, au lendemain de la guerre à Londres, s'est retrouvé comme ça, de façon tout à fait inopinée, à arbitrer un match à Wimbledon, et un match qui était, en fait, l'arrivée sur la scène du tennis d'un jeune Tchèque qui allait finir par gagner Wimbledon et gagner deux fois Roland-Garros. Et je leur ai envoyé ce texte-là, leur disait, écoutez, c'est plutôt dans cette veine-là, moi, que ça m'intéresse d'écrire, ils m'ont dit, on est partant. Et puis, tout de suite, je me suis dit, comme je ne suis pas payé, comme tout le monde est bénévole à Tennis Mag, et comme on n'a aucun retour sur le travail qu'on fait, jamais, il n'y a personne qui nous arrête ou qui nous envoie un mot pour nous dire, j'ai aimé ton article, on travaille dans l'ombre, mais alors, total, je me suis dit, je ne veux pas que ce soit perdu, je vais en faire un livre, je vais choisir mes sujets, puis je vais faire… Alors, je me suis mis à écrire des trucs pour le magazine, mais à écrire des trucs aussi, de mon côté, pour moi, que je ne publiais pas dans le magazine et que je gardais pour le livre. Et en pensant à un tout qui se baladerait dans toutes sortes de formes, la fiction, la non-fiction, des choses plus intimes, plus personnelles, des dialogues, des solilogues, des formes littéraires différentes, mais aussi qui se baladerait dans le ton et qui donnerait un livre un peu hybride. J'ai essayé de faire un livre qu'on n'a pas encore vu sur le tennis. J'ai fait mes devoirs avant, j'ai été voir tout le tout. Et c'est étonnant parce que le tennis est un sport où… Tu sais que les grands écrivains, Winston, quand je parle de grands écrivains, je parle de Garcia Marquez, je parle des grands écrivains des éditions de Minuit, Jean-Philippe Toussaint, Jean-Echeneau, ils s'essayent tous à un moment ou à un autre au sport, à la littérature sportive. Et ils pondent quelque chose sur la solitude du gardien de but au foot ou sur un autre truc. Alors, il y a une pléthore de livres écrits par des grands écrivains sur le vélo, sur la course à pied, etc., mais sur le tennis, le foot, mais le tennis, à peu près pas. Il y a un écrivain américain qui s'appelle David Foster Wallace qui a écrit un livre, Strength Theory, qui est très réussi. Puis, en français, tu as Denis Grosdanovitch, qui est un ancien champion français, grand écrivain, grand intellectuel, qui écrit des livres passionnants, mais quand même pour les initiés. Et puis, tu as eu une publication de… peut-être ce qui se rapproche un peu plus de moi et je ne veux pas du tout me comparer à lui, mais il y a eu un grand critique à Libération pendant des années, qui était un critique de cinéma, très important dans l'histoire du cinéma français, mais qui était aussi un passionné de tennis. Et les éditions Paul P.O.L. ont publié un recueil de ses articles, de ses chroniques de tennis dans Libération. Il s'appelle Serge Dané, ça s'appelle l'amateur de tennis, c'est fabuleux. Mais c'est toujours commenter des matchs, commenter des matchs, commenter des matchs, parce qu'il est chroniqueur, il commande Roland-Garros, Wimbledon. Alors, moi, j'ai voulu faire quelque chose qui se baladrait entre le tennis, mais l'intime, qui serait un peu plus bigarré, un peu plus court. Et puis, ça a donné fourrement. Moi, j'aime beaucoup cet aspect que tu donnes à certaines descriptions, l'aspect personnel, c'est-à-dire qu'on peut, on comprend mieux ce qui se passe dans la tête et le corps d'un tennisman, d'un amateur de tennis, disons un amateur de tennis sérieux, qui doit trouver sa place dans le tennis et trouver sa place et l'appliquer dans le déroulement d'un match de tennis. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a des questions, évidemment, de beaucoup d'émotions là-dedans. Et je trouve que c'est le travail d'un écrivain, c'est de déballer ses émotions, d'ouvrir le coffre des secrets. Et je trouve que ça, tu le fais bien. Et c'est dans cette direction-là que je trouve que tu brilles. Oui, merci. J'imagine que tu fais référence, il y a un article, par exemple, il y a un des textes qui s'appelle, enfin, c'est le moment où le joueur a construit un point, mais va perdre les pédales sur le coup gagnant qui est le plus facile de tout le point qu'il a construit. Et ce qui se passe un peu presque physiquement, presque malgré lui, qui se retrouve complètement atterré d'avoir raté cette balle qui était après avoir joué si brillamment. Mais oui, il y a beaucoup de moments comme ça sur un terrain de tennis. On le voit tout le temps. Je le vois quand je vois les jeunes juniors québécois champions jouer à l'Île-des-Sœurs parce que c'est là qu'ils s'entraînent. On le voit en finale de Grand-Chelème où tout à coup, on le voit avec Félix match après match, tout le temps. C'est-à-dire des points comme ça où tout à coup, tu as l'impression qu'il y a une balle d'échange à faire pour Félix qui serait une balle qui patiente, qui attendrait le bon coup pour être plus agressif. Mais non, tout à coup, il t'essaye le coup le long des lignes, il la met dehors et tu fais, mais qu'est-ce qu'il lui-même fait? Mais pense, on le voit faire ça avec son doigt. On perd les pédales beaucoup. C'est très intéressant de voir combien les joueurs perdent les pédales. La majorité des joueurs perdent les pédales régulièrement à l'intérieur d'un jeu, d'un set, d'un match. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans le top 10. Et puis, parce que ce n'est pas pour des qualités athlétiques ou physiques qui ne sont pas dans le top 10, c'est dans la tête. C'est dans la tête, c'est dans la tête, exactement. Pour les 50 premiers mondiaux, c'est dans la tête. Voilà, c'est là que ça se passe. Et quand tu vois Djokou jouer, tu comprends que dans sa tête à lui, c'est assez solide, merci. J'aime, je suis absolument en ravi qu'on ait eu l'occasion de parler tennis un peu. Ce sont des passions qui nous préoccupent tous les deux. Depuis un grand nombre d'années, j'ai été ravi à la lecture de tes faux rebonds. Et je trouve que tu parles bien, que tu respectes le tennis, que tu respectes la vie et que tu respectes les gens qui sont des tennispens, qu'ils soient des joueurs de club, des joueurs qui jouent à Jeanne-Mance ou des joueurs qui se ramassent à Roland-Garros comme ce sera le temps bientôt. Il faut les respecter parce que, comme je cite à un moment donné une citation, je ne sais même pas si elle est, on se demande si elle est réelle ou pas, mais je l'ai citée quand même de Théodore Roosevelt qui dit qu'en fait, le crédit revient à celui qui se bat dans l'arène, peu importe le résultat, et que ceux qui restent dans les gradins n'ont pas le crédit de ceux qui sont dans l'arène. Alors, je respecte tous ceux qui osent et qui essayent et qui quittent à se tromper ou à échouer. Alors, dans la collection qu'est numéro 5, Fourbon, James Hyman, avec une préface intéressante de Jean-Paul Dubois. Alors, mon cher James, on se retrouvera sans doute au prochain tournoi à Montréal cet été. Oui, ça va être quelque chose cet été. Ça va être, oui. Alors, nos grands vont être là et la planète qui, en ce moment, est en train de vivre une espèce de passage de génération, ce sera l'occasion de discuter de ça. James, merci. Merci, Winston. Au plaisir. Bonne journée, au plaisir. Ciao. Salut.